Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Alors je voulais vous présenter le Prêtre Automate tout simplement. J'ai pas eu le temps de le présenter et puis je me suis dit tiens je vais essayer comme ça. Et franchement je le trouve vraiment pas mal, assez marrant à jouer. Complet aussi franchement, je trouve que c'est un deck assez complet. Mine de rien il se met très bien contre certains matchups que je pensais pas du tout. J'ai pu le tester plusieurs fois et franchement le winrate étant positif, je me suis dit tiens je vais quand même le présenter parce que bon il est quand même pas mal. Franchement, on va directement filer sur la liste en question, on est parti. Donc voici la version du Prêtre Automate dans l'ensemble, la plus compétitive je dois dire. On a l'illumination qui est sympa pour ramener un spell, on a armé des morts pour ramener un serviteur coûtant 3 de cristaux ou moins, donc l'Automate Astral forcément. C'est quand même plus 1 plus 1 pour chaque Automate Astral qu'on a invoqué pendant cette partie, c'est très fort. C'est très intéressant aussi. Le silence aussi, la lumière brûle est intéressante. On a une phase de play qui est très défensive aussi je dois dire. Parce qu'on a aussi des gestions comme la place nette forcément, la nova sacrée qui est intéressante aussi. Le amantoul, très puissant le amantoul. Qui est ici voilà. Le Raden qui permet de ramener des serviteurs avec Raldagoni, enfin en gros le Raldagoni c'est ça. Ça permet de ramener les serviteurs qu'on a invoqué pendant cette partie. Ne provenant pas directement de notre deck. Donc forcément tu peux copier aussi avec le Projectionniste par exemple, c'est intéressant. Le protocole de la création pour dupliquer un serviteur, échange inattendu pour ramener 2 serviteurs. Donc voilà. Le INI c'est parce que forcément on forge une carte donc ça reste toujours aussi intéressant. INI pourquoi ? Parce qu'on choisit un mecha. Forcément voilà un mecha donc une fois que c'est un peu plus arrivé sur les tours 5, 6, 7, 8 et plus. Le INI est très fort. Sinon Zilliax toujours aussi intéressant. Surtout quand on joue des mechas comme ça. Donc voilà. Pour résumer on est vraiment sur une liste assez cool franchement. On peut copier l'automate plusieurs fois à corps de puissance, projectionniste, protocole de la création. Ça en fait partie. Armer des morts aussi. On peut ramener comme ça. Radon aussi. Donc voilà. On va directement filer sur du gameplay sans plus tarder. On est parti. Ouais j'avais envie de m'amuser un petit peu. Voilà le prêtre automate. Je l'ai testé. J'ai fait quoi ? J'ai fait 7, 8 parties et j'ai adoré. Franchement j'ai trouvé ça marrant. Le fait de jouer à un serviteur qui coûte aussi peu cher et puis de le dupliquer en plusieurs fois. Zilliax pour se rendre des points de vie tu vois. T'as un côté aussi contrôle. Le Haman Tool qui est vraiment cool aussi. Enfin Druid. Ok d'accord. Donc forcément faut s'adapter aussi à l'adversaire par moment. Mais bon. Protocole de la création ça se garde au Milligan. Moi j'aime beaucoup. Le silence je ne le garde pas. L'échange inattendu non plus. Vu qu'on a protocole de la création. Donc c'est tout bénef pour nous. On a les doubles tomates. What the fuck ? C'est dommage. On peut copier le Haman Tool cela dit. Donc ça va encore. On peut copier aussi quoi d'autre ? Le projectionniste. Donc c'est tout aussi bon si on a les doubles tomates. Oh mon dieu il m'agresse. Donc on va faire ça comme ça. Et puis je vais copier je pense directement avec accord de puissance l'automate astral derrière. Attention hein. Druide tambour là ? C'est quoi ce bordel ? En plus c'est un espèce de mirologue. C'est pas un druide. Mon dieu. C'est dur. Le Haman Tool qui arrive tout de suite donc aucun intérêt. Et j'arrive. Est-ce qu'on le pose tout de suite ? Parce que sinon on le perdrait directement et c'est un peu con. Tandis que le protocole de la création on peut ramener directement quelque chose d'intéressant. A voir un petit peu. Pour l'instant je me pose des questions. C'est... Oui on peut le poser. Ah ouais 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 ouais. Bon il continue dans ses oeuvres j'ai l'impression. C'est compliqué pour moi aussi. Je vais quand même le forger tout de suite ouais. Allez on pose l'automate. On est parti. On essaie de gérer ce qu'on peut. J'aurais dû gérer la 1-4 mais je préfère prendre l'étréant. J'en ai peur des tréants. Et puis je veux garder un automate en vie surtout. C'est important. Je peux pas rester comme ça. C'est un druide aggro en face. Oh mon dieu. Le silence. Vite. Vite le silence. Sur l'épanouissement on peut le trouver facilement. Donc je me dis allez. Oui. On va s'en sortir. Vous inquiétez pas. On prend les plus gros morceaux. L'étréant forcément. La 1-4 on s'en fout parce que moi ce qui me fait peur c'est l'étréant. Oh mon dieu. Il continue. Le hini est très fort. Je tiens à préciser. Sinon protocole de la création. On récupère projectionniste. Bim. On enchaîne. On rejoue projectionniste. Non franchement c'est superbe. Attention. Attention. Il en tue un. Ok. Ouais. On peut le tuer la 5-5. Donc ça va. Allez stopper. Projectionniste. Normalement on le chope. Normalement on le chope. Oh sérieusement. Bah le radon de toute façon. Radon. Du coup on va prendre de la lumière brûle si on l'a. Malheureusement on ne l'a pas. Mais on a l'armée des morts. Donc normalement ça devrait le faire. Et puis on devrait prendre la 5-5. Donc c'est tout bénef pour nous. C'est un combat de tous les instants. Là vraiment on joue sur le board. Le radon. Faut le poser. Ensuite amantoul. Et si jamais il n'a pas tué le radon. Tac. Je fais une copie dessus. Pourquoi pas. C'est une solution. Je peux faire aussi le hini. Pourquoi pas. Tu vois. Là il m'enchaîne en plus. Le hini est pas mauvais aussi là tout de suite. Je te le cache pas. Franchement projectionniste est vraiment cool aussi. Là je peux pas faire radon tout de suite. Je vais me prendre une tolée derrière. Donc je fais hini plutôt à la limite. On va plutôt partir là dessus. Radon en double est très fort. Où est-ce que je tape ? Ouais je l'empêche de piocher. Elle est le tréant ici. Compliqué. Compliqué. Après on a le amantoul. Donc ça va. On se sauve un peu avec ça. C'est un très bon deck mine de rien. Franchement j'aime beaucoup. D'ailleurs le druide aussi il est cool comme ça. J'aime bien. En côté aggro il est cool aussi. J'aime bien. C'est cool. Oula. Oh mon dieu. Là il y va. Il met tout. Il met tout ce qu'il a. Il y met tout son coeur. Toute son âme est passée dedans. Je lui ai aspiré son âme. Amantoul serviteur. Ou pas. Oui. 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 On gardini en vie ouais. C'est mieux. Donc là GG normalement. Bien joué. Non franchement c'est marrant. Moi j'aime beaucoup. Avec Raden en fait on pouvait remettre deux bordes d'automate en fait. Complets. C'était assez marrant. Là au final en fait on est vraiment sur un deck. Qui est assez drôle aussi. Franchement il est pas mauvais. Qu'entre un prêtre contrôle avec full silence dans sa main. Admettons on pourrait galérer. Parce que les automates prendraient du silence tout le temps. Bon là ouais. Faut le démarrage avec protocole. Moi je prends ce protocole de la création. Attention au DK. Ok. Je serais tenté de garder une gestion en fait. Mais le problème c'est que bon. On est pas là pour faire de la gestion tout le temps. De toute façon. Ok. Accord de puissance. Ok. Amantoul. C'est un peu lourd comme main. Du genre en fait on est un peu bloqué tu vois. Mais on sait jamais. Si automate tombe je le joue tout de suite. Protocole de la création c'est vraiment superbe. On va lui dire bonjour. Donc là protocole de la création forgé directement. On récupère l'automate. Et ensuite on essaie d'enchaîner au mieux qu'on peut. De toute façon on l'a en deux fois en plus. Ah c'est magnifique. Est-ce qu'on met cathédrales au final. Moyen. Allez protocole de la création tu me sors les doubles tomates. Un double tomate et je mets ça directement. Au moins un automate et ensuite on le copie. Ça fera beaucoup de tomates sur le board mais. Gvaldir j'en étais sûr que ça allait être ça. Oh yes. Excusez-moi. Je suis tellement content. Chaque fois. Pourquoi je fais un coup de silence sur Gvaldir ? Parce que tout simplement c'est trop dangereux. Je veux pas de carte peste. Et ensuite je fais accord de puissance. Je fais double automate, accord de puissance, protocole, bim. Allez. Non j'aime beaucoup. Oh mon dieu. Ça sent le caca. Bah ce qu'il y a de bien c'est. Tu vois. Enfin ouais j'ai pas envie de choper la carte peste là. Déconne pas. C'est bon. On est sauvé. Pour l'instant. C'est fort. C'est très fort. Protocole on peut choper autre chose. On peut choper le projectionniste. Qui peut copier d'ailleurs le. Mais on peut aussi re-choper l'automate. Donc. Faut poser full automate. Comme je l'avais dit. A Man Tool c'est vraiment. Alors la liste est quand même bonne. Moi je trouve personnellement. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord. Mais bon. Je. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce système. Moi personnellement. On est vraiment en fin de mois. Vous verrez peut-être la vidéo un peu en retard. Le temps que je fasse le montage et tout. Parce que j'ai pas le temps malheureusement en ce moment. Mais voilà. J'aime beaucoup. Franchement à chaque fois que je le joue. Je me fends la poire quoi. Tout le temps. Tout le temps. Allez. Vas-y. Tu fais de la gestion ou quoi ? Tu fais quoi ? Une petite AOE. Si te plaît. T'enlèves ta carte. Ta carte de gel. Non. Traître du tombeau. J'aurais aimé qu'il fasse. Mais bon. C'est comme ça. Il prend le gros morceau. Il en a peur. De toute façon il y en aura d'autres. Frappe pestiférée tout de suite. Ou peste tout le choléra. Je veux que ça soit frappe pestiférée. Ok. Bon. Pas de plague tout de suite si possible. S'il vous plaît monsieur. C'est pas mal. On va forger. On va récupérer. Le Zyviax c'est cool en fait. Parce que vu que tu prends des dégâts. T'en as besoin de... Ouais je vais plutôt ressusciter le spell tout de suite en fait. Comme ça. Voilà. On a quelque chose de fort. Oui en main. Je le sais. Celui-là. est meilleur. Mais je le garde pour après en fait. Avec le Zyviax combiné. Si vous avez compris. Parce que je vais peut-être prendre beaucoup de dégâts à un moment. Et je n'aurai peut-être besoin en fait. C'est juste ça. Amantoul aussi sera joué forcément. On pourra pas le copier malheureusement. Mais c'est pas trop grave pour autant. Faudra qu'il le tue lui. Il pourra jouer Sylvanas pour le tuer. Admettons. On peut choper aussi le Radon comme ça. Il veut dégivrer un coup. Ok. Il a beaucoup de cartes en main. Il a eu de la pioche. Il m'a mis quand même du dégâts. Est-ce que je fais un Zyviax tout de suite ? Pas de Plague. Pas de Plague. Please, please, please. C'est cool. Je joue le plus petit en fait pour l'instant. Bon après ils vont tous s'entre-buffer comme des couillons. Mais je me rends un peu de point de vie. Juste histoire de dire. C'est quand même assez costaud mine de rien. Moi j'aime beaucoup là tout de suite. C'est fort. On peut copier un serviteur avec le Amantool. Mettre un Taunt. Ou faire disparaître des serviteurs. Quelle puissance ce deck. Mais quelle puissance quoi. Sincèrement. Mais prenez-le. Testez-le. Moi je... Depuis les up et les nerfs en fait. Il a pris un peu d'avance. Tu vois. Sans trop le vouloir. Bon c'est très bien pour nous. Franchement on en profite. Mais ouais. J'aime beaucoup. Parce que le fait de poser des automates comme ça. Il savait que j'avais un autre Zyviax dans la main. Il s'est dit. Bon allez se tomber quoi. Le mec il a trop de heal à sa disposition. Et c'est ça en plus. Tu vois qui est bon. J'aime beaucoup. Voleur c'est chiant par contre. Voleur c'est très chiant. J'avais envie de garder l'armée des morts. Mais je vais quand même le relancer. Soit je vais choper un silence. On a déjà un automate. Ça c'est cool. Soit un silence. Soit de copier l'automate. Ça dépend s'il joue en fait Mecha. Je vais le savoir assez rapidement. Vu qu'il commence en premier. Donc c'est un côté Mecha forcément. Comme je l'avais pressenti. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Nova sacrée. Nova sacrée. Ouais. Je vais quand même jouer sur le côté Nova sacrée. Directement. Ouais. Épanouissement. Et on va récupérer je pense. Ouais. On peut faire double armée des morts. Mais c'est un peu tendu. Ouais. Quoi. Et franchement. Tu sais quoi. Au final. La Nova sera 1. Je crois. C'est ça. Non. A 0. A 0. Excusez-moi. A 0. Donc au final. Je me dis. En fait. On prend comme ça. Il met du board. En fait. Donc le fait de mettre du board. Comme ça. Complet. C'est très chiant pour moi. Mais si je commence à essayer de m'amuser. A grappiller dans tous les sens. Ça peut être cool. On pose un automate. Bim. Ouais. On doit gérer ça. Voilà. Hop. Bim. Radon. On a radon au final. Donc c'est bon. Si tu mets des automates tout le temps. Au final. Ça peut le faire. Tu vois. Après j'essaie de me trouver un plan de jeu. Mon dieu. Oh. Il prend le trade. Oh mon dieu. Il me faut un silence. Il me faut quelque chose pour la suite. Protocole de la création. C'est très bon. On va le forger tout de suite. Bim. Et on revient. Même si c'est pas fou comme ça. Par la suite. C'est toujours aussi fort. Attention. A voir si on va arriver à rester en vie. Ça c'est vraiment la question que je me pose. Il me faut une gestion tout de suite. Purée. Please. Mince. Ziliax. Ziliax en deux fois. Et on enchaîne encore. Je pense qu'il va me défoncer. Malheureusement. C'est la fin. Bien joué. Mecha contre mecha. Et en plus il a ça. Il y a encore autre chose. Il y a encore autre chose. Une furie des vents à mon avis. Encore. De l'autre côté peut-être. Toujours plus de dégâts. Pièce. 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 Il avait quoi d'autre ? Il montre tout. Remarque. C'est bien. Il montre qu'il avait quand même beaucoup de choses. Le voleur mecha est toujours aussi fort. Attention. C'est toujours une pépite. Je ne peux pas lutter quand je n'ai pas ce qu'il faut malheureusement. Oui. Nous nous battons. Mais tu te bats tout seul là. Il va mettre son titan. C'est magnifique. On appréciera. Mon dieu. Mon dieu. C'était bien joué de sa part. On s'est fait déborder. On aurait dû avoir un silence. C'est ça en fait le silence. C'est la clé. La clé du match-up. Les parties ne durent pas très longtemps. C'est ça qui est bien. Au moins on sait si on a gagné ou perdu selon notre sortie. Selon la sortie de l'adversaire aussi. C'est important. Là. Ouais. Le silence. Le silence. Sinon. La nova sacrée. On aurait peut-être dû la garder. Mais en même temps. C'est toujours un peu laborieux. J'ai envie de te dire. Le hini. Ça m'a mis dedans. Double automate d'entrée. Waouh. Attendez. Vous savez quoi ? Je vais les garder. J'ai bon espoir. Allez. Tu me trouves un accord de puissance. Et j'arrive à le caler dessus. Tu vois. Je prends des risques énormes. D'entrée de jeu contre le démoniste. On peut le déborder. Mais. Tout dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Si on a ramé des morts qui tombent encore derrière. Tu vois. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. En fait. C'est. La problématique. Mais là. Tout de suite. Voilà. J'ai envie d'enchaîner. Automate. On met des tomates sur le board. Et puis on essaie de voir un petit peu. Oui. Accord de puissance. Ça peut être sympa. Après. Ouais. Le mec il va péter un plomb. Il va se dire. Mais c'est pas possible. Il y a vraiment de la chatte. C'est pas possible. Et oui. Je l'avais dit. Qu'on aurait ça forcément. Quand on appelle une carte. Elle vient tout de suite. Ensuite. On pose les deux. On y va. On enchaîne. Lumière brûle dans un serviteur qui peut sortir. Une tentacule ou peu importe. Avec. Vol de vie. Par exemple. Déjà une 2-4. C'est chaud à aller choper. En fait. Pour lui. C'est très chaud. Pourvu qu'il ne l'ait pas. Comme ça. Ça me permet de le buffer sur le board. Si vous avez compris. Allez. Allez. On va le rush. Alors du coup. Le silence. On va aller changer le silence. Il me faut autre chose. Ok. Et on y va. Tambour battant. Avec ça. La lumière brûle nous permettra de passer au travers d'un taunt. S'il met la Nubisat. Admettons. Il se décide de mettre la Nubisat. C'est très dur pour le démoniste. D'aller choper des serviteurs à 6 points de vie d'entrée. En fait. Tu vois. Donc c'est le plan de jeu efficace. Là clairement on a gagné. La sortie est bonne. En fait. Est-ce que c'est un deck sortie dépendant ? Tout dépend. Ça dépend par moment. Moi ça m'est arrivé d'avoir que des cartes de contrôle. Et de gagner au final. Parce que. Tu contrôles l'adversaire. Admettons. Tu vois. Et puis tu le démontes quoi. C'est tout. Les flammes. Attention les flammes. Ça va être ça. Non. C'est de la pioche. Ok. Si jamais un de nos serviteurs perd des points de vie. Bah on a la nova sacrée. On a la lumière brûle. Comme je l'ai dit. Pour passer un gros serviteur. Ok. Allez donne moi un truc intéressant. Merde. Défoncez le les gars. Allez on y va. On a beaucoup de gestion derrière. C'est un peu con en plus. Là on a le létal. Mais bon. Attends. C'est pas dit. Franchement. Au vu de comment c'est parti. Après il s'est mis une couille dans le pâté. Parce qu'on a fait une bonne sortie. Il aurait dû prévoir la gestion. Parce qu'il a pensé qu'on était un prêtre contrôle. Je pense. Et du coup il se retrouve un peu. Dos au mur. Et là on va en profiter. Logiquement. J'espère qu'on va trouver un truc sympa quand même. Parce qu'au bout d'un moment. C'est bien beau. Mais. Il me faudrait quoi. Bah de toute façon. Ouais. Siphonner. Il siphonne un peu. Arrête de siphonner. Bordel. Du coup. Ouais. Franchement. Ouais. Allez hop. C'est parti. On refoue un automate tout de suite. Et on y va. Hop là. La fête. C'est quand même fort. Il y a quand même une 5-7 ici. Des doubles 4-5 aussi. Pour arriver à buter ça. C'est très dur quand même. Il peut trouver Symphonie des Pêchés. Avec 6 points de dégâts. Et il se rend des points de vie. Admettons. C'est une solution. D'envergure. Mais bon. Le problème. C'est que là. Le démoniste. Voilà. Comme je l'ai dit. Il est un peu bloqué. Donc. C'est très bon pour nous. Allez. Tu te laisses faire. Sois sympa. Ouais. J'en étais sûr. 6 points de dégâts. Ou le taunt à la limite. Mais même le taunt. On peut le passer. On a toute la gestion du monde. Donc. C'est parfait. Allez. 6 points de dégâts. Il peut les trouver. Malheureusement. Ouais. J'en étais sûr. Que ça allait être le taunt. Je sais pas pourquoi. Et ça va être bien joué pour nous. Du coup. GG. Létal. Voilà. Et. C'est bon. Lumière brûlante. Deux fois. C'est bon. BAM. C'est excellent. Même les decks les plus chiants. On peut arriver à les prendre. Au dépourvu. Tu vois. J'aime beaucoup cette idée. On continue. Les parties s'enchaînent rapidement. Comme je l'ai dit. Au moins. C'est un peu un coup de folie. J'ai envie de te dire. Mais en même temps. Bon. On s'éclate. Après. Beaucoup me diront. Oui. Mais c'est un deck qui est pas viable. Pas assez stable. Il faudrait ça. Ou ça. Dans la liste. Et puis je leur dirais. Bah écoute. Non. Pas vraiment. Je pense pas. Non. Franchement. Y'a pas besoin de. Chaque adversaire commence sa partie avec un truc. Super pour nous aussi. Attention. Ça c'est bien. Mais aussi pour lui quand même. Le mage est très bon. Pas trop joué actuellement. Mais quand même pas mal. Je vais garder l'accord de puissance. Parce que je le sens bien. Je sais pas pourquoi. Illumination. C'est pas mal. Le projectionniste. C'est pas mal non plus. On prend des risques au niveau du Milligan. C'est parce qu'on a un transfert. Sinon je l'aurais pas fait. De garder l'accord de puissance. Mais bon. Allez. Allons copier tout ça. Du coup. Automate. On le copie. Ah il change direct lui. Ah il perd pas de temps. Le transfert pour nous servir. Si admettons on a plus de cartes. Mais bon déjà le temps qu'on joue nos cartes. Oui. Ah j'aurais tendance à dire oui. Il faut de la gestion. Vu que c'est un mage. Mais il change inattendu. Il me semble être pas mal pour choper nos serviteurs. Donc au final on s'en fout. Directement. Accord de puissance. Donc là oui. Forcément à faire glacer. Tu vois. C'est ce que je me disais. Avec la Nova ça pourrait le faire. Tu vois. Elle arrive quand même. Donc ça va encore. Allez on est parti. Ensuite normalement. Bah c'est projectionniste. Bim. Voilà. Automate. Et on remet automate. Ce qui nous fait un board assez complet. S'il met les squelettes. En fait on peut bloquer les dégâts. Après le problème c'est que les squelettes. Ça prend très bien. Malheureusement. Vu qu'il y a une 4x4 aussi à côté. Tu vois. On a la Nova sacrée. Pourquoi pas. C'est une solution. Ça peut se faire la Nova sacrée. Est-ce qu'on le fait quand même ? Je pense qu'on va échanger. Ouais. Il nous faut autre chose. Protocole c'est excellent. Allez hop c'est parti. Hop. Gestion. Voilà. Je préfère gérer le board tout de suite. On sait jamais. On a le radon derrière. C'est pas mauvais. Protocole de la création. On va le jouer forcément. Mon dieu il refait. Oh non. En double. Aïe 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 aïe. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Zilliax c'est sympa. Au moins ça c'est cool. Je l'aime beaucoup. Cathédrale. Ouais plutôt. Au moins j'aurais forgé la carte. Automate. Zilliax. On prend la 4-4 logiquement. C'est ça. Ouais c'est ça. Oh mon dieu. Finalement changement de programme. Mon dieu. Oh là l'armure. 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 Après on a le radon cela dit. Mais bon. Le problème du mage. Ouais contre le mage c'est ça je pense. C'est vraiment le... Ouais c'est horrible. Ouais à la limite le winnie. Mais on prend pas les points de vie. Ouais j'avoue. Oh le silence. Le silence c'est quand même pas mal. Mais le problème c'est qu'on pourra pas résister sinon si on reste comme ça. Faut pas se faire létal tout de suite. Parce que j'ai envie de rester en ville. Donc le ziliac c'est là pour ça aussi. Le radon qui peut nous ramener les automates. On a le silence au cas où. Ça c'est bon le silence. On aurait dû l'avoir peut-être avant. Échange inattendu est pas mauvais non plus. Parce qu'on a le amantoul forcément. Le innis. On a forgé une carte donc c'est pas mal. Projectionniste aussi admettons à récupérer ce réchange inattendu. Ce qui nous permet encore d'avoir plus de board. Le truc c'est que les automates peuvent monter très haut. Et le mage en fait a du mal. Sauf s'il a alibi solide en plusieurs fois tu vois. Ça pourrait jouer sur ça tu vois la partie. Faut voir un petit peu. Faut réfléchir. Faut pas se faire avoir surtout. C'est important. Faut pas se faire avoir au niveau de nos points de vie en fait. Faut regarder bien ce qu'il fait le mage. Parce qu'il pourrait nous tuer à distance aussi. Me laisse pas mon automate en vie surtout. Il va le prendre un moment donné. Ah non ok d'accord. Il me le laisse en vie. Non ouais vaut mieux pas mec. Ouais ouais ouais. J'espère pour toi que ouais ouais c'est bon. Il me rassure un peu parce que là quand même. Ah il joue les secrets. Le bâtard. Euh du coup euh ouais. Ok. Radon silence. Si j'y arrive. Oh mon dieu le coup de lag. Euh pourquoi Radon tout de suite parce que tout simplement Radon est exceptionnel. Et que le Zilliax peut être posé ensuite. Mais il faut qu'on peut copier le Waman Tool cela dit. On peut copier le Waman Tool en deux fois. Là ça peut être terrible aussi pour lui parce que le Waman Tool nous apporte quand même de la puissance. Faudra faire gaffe aussi. Euh Radon très costaud. Il ne voudra peut-être pas le tuer malheureusement. Du coup comment on fait ? C'est ça le truc tu vois. Comment on fait ? On met le Zilliax tout de suite ou il y a la cathédrale aussi à mettre. Ah le musicien étoilé. Non ok. Allons bon. Contressort ouais d'accord. Contressort euh objection. Il veut me fusiller la tête. Il veut me fusiller la tête. Si c'est... Ouais. On va quand même tenter. Hein. Ça ne se passe pas. On a le Zilliax cela dit donc ça va encore. Est-ce qu'on tente quand même de la gestion avec contre... Ouais mais il est à contressort ce couillon. On s'est fait un peu berner dans la sauce. J'ai envie qu'il meure donc je tape le plus fort. Contressort on se le prend direct. Comme ça au moins c'est terminé. Zilliax on se heal. Malheureusement comme ça et pas avec un automate. Donc ça c'est dangereux parce qu'on peut prendre la sauce derrière. Cela dit Amantoul peut être chopé. Là maintenant en deux fois. Donc protocole de la création Amantoul. On peut prendre aussi le Inis cela dit. Là on peut le choper le Amantoul c'est sûr. S'il ne tombe pas tout de suite on peut le choper en deux fois. Ça m'arrangerait un peu quand même. Je t'avoue que là ouais. Mais le truc c'est que ouais le projectionniste. Il peut aussi te copier le Amantoul. C'est bien ça aussi mais. La pervération il est chiant. Il veut toujours nous mettre du dégâts dans la tête en fait. Mais tue le Raden bordel. Tue le. J'en peux plus moi. Il veut viser la tête. Il a que ça en tête. Mais bordel mais ne me dis pas que c'est un contre-sort. J'en peux plus moi. Ah ouais il a des coups de lag. Vas-y va te. C'est bon quoi. On va relancer. Petit coup de lag mon seigneur. Désolé au passage. Ok. Bah c'est à mon tour. Sérieusement. Jusqu'au bout il me fera saliver. Petit coquin. Amantoul en deux fois. Coup de heal. Raden. Il n'a qu'un seul. Ah bon. On n'a pas fait plus que ça. Bon tant pis. Donc Amantoul. On va essayer de gérer avec Amantoul. Mais c'est pas dit. Le mage est très fort. Malheureusement il est l'allet l'étale. Bien joué. Objection contre-sort. Ça c'est des trucs vraiment qu'on ne doit pas prendre dans la tronche. Vraiment ça c'est des... Ouais. A éviter. Le mage a éviter. Mais ça va il n'y en a pas tellement dans la méta. Donc ça va encore tu vois. Encore il n'y en aurait plus. Je te dirais bon c'est pas un deck qui marche mais... Ok ouais. Il me faut le silence j'ai l'impression. Je vais quand même essayer de garder un corps de puissance. C'est super dur de faire ça. Il me faut le silence peut-être sans doute. Sans doute même. Pourquoi ? Parce que ça peut être un rogue mecha. On connait la puissance du rogue mecha au bout d'un moment. Euh... Bonjour. Bonjour. Porte des ombres, what ? Sérieux. Donc on va faire à mon avis échange inattendu. Ce qui sera un peu inattendu pour nous. Mais derrière en même temps bon on peut copier. Ouais il peut détruire notre serviteur. Il peut détruire... Ouais il peut choisir les destructions de serviteurs admettons. S'il sait ce qu'il fait. Alors du coup protocole de... Ah bah là c'est encore meilleur. On va le forger directement. On a le temps j'ai l'impression. Donc c'est parfait aussi. Protocole. Tac boum. On enchaîne d'automates si possible. Oh la la la. La lumière brûle aurait eu du sens tu vois. J'ai hésité à le garder. Automates. Je mets en double. Directement je double un petit peu. Je double la mise. Tout de suite. On a l'accord de puissance en deux fois. Donc c'est pas mauvais. Comment je peux faire moi ? Accord de puissance. Automate. Automate derrière. Faut enchaîner. Ou alors on met projectionniste. Pointe d'os. Ah il a pointe d'os en deux fois. Elle peut faire mal aussi. Il l'a en deux fois. Non ça va. La poigne. Mais quand même il peut avoir le gros truc là. Ouais il me faut la lumière brûle à tout prix. Malheureusement c'est problématique. Problématique dans l'ensemble. Mais bon en même temps. Waouh. 5-5. Il est manquant d'imprégnation. Mince. On peut prendre le risque de trouver. Non mais même je vais même pas le faire. Je m'en fous. Vous savez quoi ? J'ai l'avantage je pense. Vraiment. Au pire échange inattendu. Tu vois tu récupères Raden et tu copies le Raden en plusieurs fois. Et bim t'envoies tout ça. Mais euh... Ouais. Pas de ruée stopper. Pas de ruée. Pas de ruée. C'est pas mal. C'est pas mauvais en termes de dégâts. C'est très fort. Euh... Il sait. Lui il le sait en face qu'on est dangereux de toute façon. Tréhant. Il y a du board de son côté. Il y a la place nette pour nous. Euh... C'est dangereux. Il y a le silence. Oh c'est pas mauvais le silence hein. Très sincèrement. Euh... Petit coup de silence monseigneur. Je pense que oui. Pour ça. Parce que c'est quand même dangereux. Et puis on va... Double synchro dessus. Avec mon gros Fiacos. Et puis on enchaîne comme ça. Euh... Place net oui se met très bien encore pour après. Je suis sûr. Vraiment. Parce que là c'est le tour où il peut encore enchaîner avec des sténographes ou des conneries comme ça. Donc euh... Je me méfie tu vois. Il faut que j'ai le Zilliax en fait. Donc échanger inattendu c'est pas mauvais non plus. La poigne directement dessus. Ouais ouais ouais. Zilliax dans la partie nous sauve quand même pas mal. C'est quoi ce coup de lag ? Mon dieu. Mon dieu. Et vas-y que je te fais la totale. Mets juste une 6-6. T'as combien une 7-7 ? Ouais c'est bon. Ouh ! Zilliax qui arrive tout de suite. Bon c'est très bien. Place net. Automate. On garde le plus puissant pour se rendre des points de vie. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Message caché. D'accord ok. Très bien. Euh... Je pense que le voleur on pourra le gérer. Le truc c'est que oui je dois récupérer peut-être autre chose que échange inattendu. Je sais pas trop franchement pour l'instant. C'est dangereux. Attention. Bah dis donc pépère. Oups. Ah c'est un peu con aussi pour nous. On en rigole, on en rigole mais il me faut la lumière brûle moi. Allez hop c'est parti. Échange inattendu. Ouais ouais je vais le prendre. Je vais poser un seul automate encore. Attendez 6-9. Je pose la 6-9 tiens. Allez hop. Il peut remettre le yog pour nous récupérer encore le serviteur. Ça lui fait plus d'automates de son côté mais derrière nous on peut faire inhi en fait. Donc c'est pas mal aussi. Mais le problème c'est qu'il peut encore récupérer le yog donc c'est très chiant tu vois. C'est embêtant. Ouais il peut utiliser son yog pour les faire taper entre eux. J'avoue que ça c'est compliqué. Mais en même temps si on met un vol de vie tu vois à côté je me dis ça peut le faire. Il nous faut trouver un spell intéressant. Pour l'instant on n'est pas inquiété vraiment tu vois mais le problème c'est yog en fait. Ouais et en plus il va tabasser, il va tabasser. Il va tabasser violemment. A la limite le inhi tu vois. Le inhi parce que pour le forcer à faire yog et ensuite je récupère des points de vie tu vois. Mais c'est super risqué. What ? Ne le remonte pas. Ne le remonte pas, ne le remonte pas, ne le remonte pas. Bon dieu il va le remonter. Ok. 5, 6, 7, 8. Ok c'est très bien. On pourra choper le Haman Tool si on veut. Je pencherai plus pour faire Zilliax tout de suite pour se rendre tous les points de vie possibles. Le problème c'est qu'il va le prendre. Il va prendre notre serviteur avec Fury des vents. Donc à la limite il faudrait peut-être trouver un truc qui tue ensuite tu vois. Mais c'est trouvable tu vois c'est pas un problème. Je vais quand même faire Zilliax. Je prends d'énormes risques. Il va prendre le contrôle du serviteur logiquement. Mais moi je récupère vraiment tous mes points de vie au possible. Amantool on peut faire disparaître le serviteur avec Amantool. On peut aussi faire beaucoup de choses. De toute façon mais à voir d'abord tu vois je... Ok. La RNG. La RNG. Le Hini. Mais on a déjà utilisé un truc... Ouais. Amantool plutôt. Amantool on fait disparaître. Faut faire disparaître. Gégé. Ouais mais il a que des tentacules. Eguine tête de fion on va le prendre. Du coup on peut le mettre en fait en le tuant si possible si on a la lumière brûle. Mais bon pour l'instant c'est pas le cas. Amantool encore derrière. De toute façon il devra le tuer le Amantool. Vaut mieux qu'il le tue. Attention. Pas mal. Très bien joué. Pas mal aussi. C'est beaucoup de RNG mais ça peut être marrant tu vois. Si on ressuscite normalement on peut faire une furie des vents. Si on ressuscite juste l'automate. Mais le problème c'est que si c'est l'autre couillon en fait ça bloquera un peu la ligne de play. On va quand même tenter à les stopper. Yes. Bien sûr que je prends ça. J'ai la lumière brûle avec la tête de fer. J'ai du board qui est monstrueusement puissant. Franchement là c'est cool. Là c'est cool mais à voir un petit peu. Il peut clean le board. On rappelle avec une tentacule qui envoie Néandis tordu ou autre. Le blizzard. What the fuck. Cette cristaux attention c'est jamais fini. Et le gladi vin. Wow. Bon dieu. Mais laisse moi tranquille. La nova est cool. Serviteur ouais. Coutant ouais. Bah tu sais quoi ouais ouais ouais. Franchement ouais. Pourquoi pas le gros 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 mash aussi. Ouais gros mash ouais. Ouais 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 j'avais pas vu celui-là. Il est pas mal. Ouais mais on s'en débarrasse un peu si on fait ça. Arrête c'est quoi je m'en fous ouais. J'ai pas envie de prendre le létal maintenant. C'est bon on enverra tête de fer et gros mash en même temps. Allez hop là. Elle a quand même un board assez puissant quoi. Il y a même une furie des vents en plein milieu quoi. Regardez le Néandis tordu ou le tourbillon océanique. Regarde. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Non. Ligne de Fillon là. Oh mon dieu. Il y a même le Astalor. Il y a le Radon. Il y a le Radon. Il y a un Mantul aussi. Et vas-y les pyro que je t'envoie des pyro. Allez mets-le dans ta tronche. Dans ta tronche. Merde. Mon dieu. Vas-y 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 encore dans ta tête. Allez dans ta tête. Dans ta tête. Stopper dans ta tête. Dans ta tête. C'était dur hein. Quel game hein. Franchement mais quel jeu aussi hein. Je te jure. Donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Pour moi le Prêtre Automate il est vraiment cool. J'adore. Franchement il est génial. Il y a très peu de défauts au final quand tu joues une liste comme ça. Parce que c'est vraiment du tout droit. Moi je le conseillerais pour un mec qui veut monter les jambes je pense. Parce que ça va très vite. Donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Donc voilà. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude. Il n'y a pas de soucis en soi. A la prochaine.